On va faire une recette de lasagne bolognaise. Alors déjà on va faire une petite parenthèse sur lasagne Émilie-Romagne, Bologne de la capitale. On va faire cette préparation avec les deux spécialités de là-bas. On va utiliser notre viande de bœuf et nos lasagnes. Vous allez voir, c'est assez simple. J'ai choisi cette recette parce qu'elle est très bonne, facile à faire et qu'elle regroupe vraiment tous les codes de la lasagne. On va faire avec une béchamel, pour ça j'ai le lait, le beurre, la muscade, un peu de farine pour la liaison. Bien évidemment, la sauce bolognaise, tomate, vin rouge, la viande, les épices, les légumes, indispensables pour vraiment donner du goût. Le tout entre des couches de lasagne. Parmesan à la fin pour gratiner l'ensemble. Vous allez voir, on va se régaler. La base de la sauce bolognaise, bien évidemment le bœuf, mais aussi les légumes. On va les couper en petits dés, céleri, carottes, oignons. Vous faites les dés les plus petits possibles. Allez hop, c'est parti. Sur vos carottes, on fait juste une première bande qui va vous permettre de faire une assise. Ça vous évitera de vous couper les doigts et c'est parti. Une fois que vous avez fait toutes vos lamelles, on va faire des petits bâtonnets. Et quand on aura fait nos bâtonnets, tout simplement, on va venir tailler les petits cubes. Pendant que vous faites ça, n'oubliez pas de préchauffer le four à 180 degrés parce que vous allez voir, la sauce, on la cuit au four. Tous les légumes ont petits dés. Les oignons, le céleri, les carottes. J'ai déjà fait les carottes, j'attaque le céleri et ensuite on passe aux oignons. On va maintenant couper les oignons. Alors on va ou les ciseler ou les découper à l'éminceur. Vous faites ce que vous voulez du moment qu'on a des petits dés. On va maintenant faire la sauce bolognaise. Alors le bœuf, 15% de matière grasse minimum. Pourquoi j'ai choisi 15% minimum ? Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir le goût du bœuf, évidemment. Mais le goût, il est aussi un petit peu dans la graisse qu'on va avoir dans le bœuf. Et surtout, ça va garder une texture bien moelleuse et pas sèche. Alors pour faire la sauce bolognaise, pas très compliqué. Il faut juste prendre un peu de temps. Je démarre ma plaque. Bien évidemment, huile d'olive. Et dans cette huile d'olive, je vais commencer à faire colorer mes légumes pour deux raisons. Renforcer la saveur et éliminer une partie de l'eau de végétation de mes légumes pour vraiment concentrer au maximum le goût et avoir une petite coloration qui va apporter cette note un tout petit peu torréfiée à ma sauce. Ça y est, mes légumes sont bien colorés. Alors à feu assez vif, on va chercher quelque chose d'assez rapide, une belle coloration. On va maintenant ajouter la viande de bœuf. Et là, on va faire colorer à nouveau la viande de bœuf 2-3 minutes. On ne va pas la faire cuire totalement. Ce n'est pas très grave si elle n'est pas complètement cuite parce qu'après, ça va cuire une heure au four. Ma viande est revenue. Maintenant, je vais ajouter le vin rouge qui va me servir à deux choses. Bien évidemment, donner du goût, mais aussi à déglacer les sucs de viande et de légumes qui sont au fond de mon récipient. On va laisser cuire pour l'évaporation complète du vin rouge. On cherche juste la saveur, la couleur, mais pas l'acidité. Bien évidemment, si vous ne voulez pas mettre de vin, vous mettez juste un fond d'eau ou bouillon de légumes ou bouillon de volaille. L'essentiel est de déglacer vraiment le fond de votre cocotte. Ajoutez dans ce cas un petit peu de concentré de tomate, ça vous renforcera la couleur de la sauce. Mon vin est évaporé. Maintenant, on va mettre le reste des ingrédients. J'ajoute l'eau, le petit bouillon. Vous pouvez le faire avant ou le mettre directement dedans. Vous n'êtes pas obligé de le préparer à l'avance. Vous ajoutez vos tomates. On va y mettre ensuite un petit peu d'ail. Alors là, on en a fait un peu beaucoup, mais on met juste... Voilà. L'ail va être cuit parce que là, ça va cuire une heure. On peut garder la gousse d'ail ou l'enlever, c'est comme on veut. Et ensuite, on met les assaisonnements. Tout petit peu de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Du sel. Pas mal de poivre, il faut que ce soit bien relevé. Et du thym et du laurier. On est presque prêt. Petite précaution, nettoyez bien les bords de votre récipient. Puisque maintenant, on va enfourner cette préparation et ça évite que ça brûle sur les côtés. Ma sauce est à ébullition. J'ai bien nettoyé les bords. Mon four a été préchauffé à 180 degrés. Je couvre et j'enfourne pour une heure. On va maintenant faire la béchamel. Alors, c'est très simple. Deux, trois petites précautions parce que ce qu'on ne veut pas, ce sont les grumeaux. Première chose, on va démarrer le feu, mais pas trop fort. Vous avez besoin de faire fondre le beurre, pas de le faire brûler. On met le beurre dans la casserole. Et là, on va juste le fondre. Cette opération, ça s'appelle faire un roux. Alors, on va le cuire à peine, donc on va faire un roux blanc parce qu'on veut une béchamel, une sauce très très pâle. On fond le beurre. Maintenant, on ajoute la farine. Alors, c'est assez simple. Pour ajouter la farine, vous ajoutez la farine. Il n'y a pas d'autres précautions à prendre. Vous mettez la farine et ensuite, on travaille au fouet. Mon roux est cuit. Maintenant, je vais ajouter le lait. C'est là qu'on pourrait avoir les grumeaux, mais on n'en aura pas parce qu'on va ajouter le lait petit à petit. J'ai du roux chaud et du lait froid. J'ajoute un peu de lait. Voilà, ma béchamel est presque terminée. J'ajoute le reste du lait et je vais ajouter l'assaisonnement. Alors, on va mettre du poivre. On peut mettre du piment de Cayenne pour que ce soit vraiment invisible. Mais là, nous, on va mettre un petit peu de poivre, un peu de sel et évidemment, de la noix de muscade. Et maintenant, on va poursuivre la cuisson. Dès que j'atteins l'ébullition, comptez une petite minute et la béchamel sera terminée. Ça y est, mes sauces sont prêtes. Ma béchamel est faite, ma bolognaise est faite. J'ai pris mes pâtes à lasagnes et on va préparer les lasagnes proprement dites. Première chose à faire, huiler le plat. Alors, si vous n'avez pas de pinceau, un petit morceau de papier absorbant, ça marche très bien. J'ai mis l'huile d'olive dans le fond du plat. Alors maintenant, c'est un parti pris. Moi, je commence par la béchamel. Si vous préférez commencer par la sauce bolognaise, aucun problème. Mais je préfère faire la béchamel. C'est esthétique. Je vais avoir du blanc, du rouge, du rouge, du blanc. Voilà, c'est tout. Vous allez voir que là, ce qui est important, ça va être de mettre une épaisseur de béchamel régulière, mais surtout bien répartie dans le fond de mon plat. Vraiment bien aller au bord parce qu'en fait, on ne va pas cuire les lasagnes. On va les poser directement entre les couches de sauce et c'est l'humidité des sauces qui va cuire les lasagnes. On va maintenant ajouter une couche de lasagne. Alors, je prends mes pâtes, je la pose et je la décale légèrement pour être certain que tous les angles de mes pâtes sont vraiment prises dans l'humidité. Il me reste une petite bande de lasagne. Alors en fait, vous prenez vos pâtes, vous posez un couteau, quelque chose d'à peu près plat dessus et vous allez simplement appuyer pour couper le morceau de lasagne qui vous manque. Vous mettez la lasagne au bord et vous venez à nouveau la bouger dans la sauce. Vous avez vu, mes lasagnes sont complètement entourées de sauce. Là, je sais qu'elles vont bien cuire par le dessous. Maintenant, je vais rajouter ma bolognaise par dessus. Alors la bolognaise, une heure de cuisson à 180 degrés et exactement comme on a fait tout à l'heure, avec la couche de béchamel, on vient ranger la couche de bolognaise. Vraiment, allez bien bien dans les angles, c'est important, c'est ce qui va vous assurer une vraie cuisson. Maintenant, je vais remettre une couche de lasagne, une couche de bolognaise, une couche de lasagne et je terminerai par la béchamel. Ça y est, mes lasagnes sont montées. Maintenant, on va y ajouter le fromage et on va le râper dessus tout simplement. Alors la lasagne, c'est vraiment un plat très très ancien, on en retrouve des traces au XIIIe siècle, même peut-être un peu avant. Aujourd'hui, c'est devenu un des plats préférés des Français. On est sur quelque chose de très facile à faire, à condition de respecter les trois étapes, la sauce, la sauce bolognaise, le montage. C'est important de bien 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 répartir ce parmesan, mais qu'il soit vraiment sur toute la surface pour avoir d'une part un grain de tas homogène, mais ensuite, le parmesan dans votre four, il va colorer, sécher un petit peu et c'est lui qui va limiter aussi l'évaporation du liquide de vos sauces. Donc ça va permettre d'avoir des pâtes vraiment très cuites, vos lasagnes sont parfaitement cuites. Mes lasagnes sont prêtes, je vais maintenant les mettre dans mon four à 180 degrés et je vais baisser le four à 160 degrés. On est parti pour 50 minutes, une petite heure de cuisson, on les laisse faire, on n'y touche pas, ça va se faire tout seul. Les lasagnes sont cuites, vous avez vu, 10 minutes de repos, je peux couper des belles parts, ça ne bouge pas. Donc attendez bien ces 10 minutes, parfois vos lasagnes sont un petit peu sèches, en fait c'est parce que vous allez avoir peur de mettre de la sauce au départ. Ne vous inquiétez pas, on met les lasagnes, vous avez vu, on les a mises non cuites. Donc l'humidité va être absorbée par votre pâte, c'est ce qui va permettre à votre pâte de cuire. Donc pas d'inquiétude si quant au montage, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est un petit peu liquide, ça fonctionnera très bien après cuisson. Par contre, si elles sont un peu liquides, là c'est que vous en avez mis un petit peu trop, laissez cuire votre lasagne en baissant le four, 140, 145 degrés, et on va évaporer un peu de cette humidité et on aura une lasagne qui se tiendra parfaitement. C'est juste une question d'humidité, donc ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Une salade verte bien assaisonnée, là on est sur un plat complet, une salade verte avec un assaisonnement un petit peu acide justement pour trancher un peu avec le côté béchamel et sauce bolognaise, vous allez vous régaler. Sous-titrage ST' 501